Bonjour et bienvenue dans le stage 1, ma nouvelle émission que je viens de créer il y a peu. Bonjour, le but de l'émission c'est de vous présenter un level d'un jeu, n'importe quel, c'est moi qui choisis souvent, suivant mes envies, suivant ce que j'aime. Aujourd'hui nous allons parler de Need for Speed The Run, un jeu développé par Electronic Arts qui est sorti en 2011. Voici le jeu sur PC. Nous allons commencer par jouer à Need for Speed The Run, c'est parti, on appuie sur Entrée. Le jeu se déroule un peu comme une grosse course à travers l'Amérique. Le but est d'arriver en premier à Las Vegas, parce que nous sommes un gros méchant dans l'histoire du jeu. Nous sommes des gros méchants, voilà, donc là j'ai attaqué une étape. Donc on a un gros méchant, on a emprunté de l'argent à la mafia, elle a essayé de me tuer, et donc on essaye de se refaire avec une course. Donc voilà, c'est parti, on va jouer. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Donc vous voyez, là il y a tout le parcours, jusqu'à New York. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va après, je ne suis pas encore arrivé. Donc pour l'instant j'attends, j'essaye de le finir. On fait comme on peut. Donc voilà le flashback utilisé, la vitesse moyenne, qui est quand même de 200 km heure. Sur les routes de montagne, je vous assure que ça envoie du pâté. Voilà, allez, oula, donc de la neige. Je n'ai encore jamais roulé sur de la neige encore, pour la glace. On va voir ce qu'on peut faire. Allez. Je parie qu'il va falloir que je rattrape mes collègues. Là c'est sûr et certain. Voilà, gagné du position. Et partie, on est partie. On va essayer de passer viandé sur cette vidéo. Là ils sont déjà super longs à l'aimer. Allez, allez. En général on arrive à les rattraper à la fin de la course. C'est vrai que la neige, je ne sais pas du tout comment ça fait dans les virages. Donc c'est un jeu quand même au niveau graphisme qui ressemble vachement à Need for Speed, Hot Pursuit. C'est juste en fait l'histoire qui change. Ce que je pense, c'est que l'histoire, l'histoire, donc ce n'est pas du tout pareil pour l'histoire. Mais au niveau des graphiques, les voitures, j'essaierai de faire une vidéo sur Hot Pursuit. Vous verrez que bon, ça se tient quand même. C'est un peu la même la route, à peu près la même chose. Là j'en ai quand même passé 4. Donc vous voyez, on gagne, suivant comment on tente le passe sur une voiture, on gagne un peu d'expérience. Les voitures, les concurrents, parce que les voitures normales, ça ne nous rapporte rien. Donc si on ne les touche pas, ça nous rapporte donc 50 XP. Et si on les touche, ça ne nous a plus de 25. Et si on les touche, si on les dépasse rapidement, vous voyez que j'ai de bonnes expériences qui sont assez très belles. Alors je vous assure que ça glisse beaucoup. Ils m'ont dit que ça glissait au début. Et bah oui. Oh là là, je tourne. Oh là là. Incroyable. Voilà, sortie de piste, allez, flashback. Alors les flashbacks, ça vous ramène un peu en arrière. On en a certains disponibles par course. Si on les utilise tous, on ne réussit pas l'épreuve, tout simplement. Voilà. Allez, on va essayer de doubler. Hop, voilà. Voilà, on doit arriver 99, sur la fin de cette épreuve, on doit être 99. Voilà, ça, on va, voilà, c'est bon. Ah non, non. On doit être 98, alors qu'est-ce que je suis à 9 sur place sur 10, ça. Un peu de micro, attends que c'est de la ligne droite, ça glisse pas trop. Voilà, on doit passer devant lui. Il a dû se manger la bagnole d'ailleurs. Et moi aussi. Allez, tout. Voilà, voilà. 180, vous voyez, quand même, ça roule vite, quand même, sur une route enneigée, c'est quand même assez sympa. Par contre, sur du bitume, il faut quand même savoir que sur le bitume, ça adhère vachement mieux. Et par rapport à autre course, on glissait plus de temps, même sur du bitume normal, ça enneige et tout, sur la poursuite, vous glissez sans arrêt, tout le temps. Allez, je me prends la bagnole. Je vais pas tarder à me rattraper si ça continue. Ah là là, je vais pas y prendre, là. Je sais pas que j'arrête. Vous voyez, je gagne aussi de l'XP en driftant. Oui, parce qu'il y a un système de niveau, donc là, je suis niveau 5 ou niveau 6, je ne sais plus. En niveau de pilote. Je ne fais pas trop à quoi ça peut servir. Je sais qu'à chaque fin d'épreuve, on a des bonus au ski, on peut gagner des choses, des voitures ou des améliorations. Surtout de l'argent, quoi, pour en l'aspect. Donc là, il vient de me percer devant, je suis dégoûté. Il ne faut pas qu'on arrive à la ligne arrivée, sinon je vais avoir l'air d'un bel vidéo. Allez, allez. Voilà, on va essayer d'arriver à la fin de l'épreuve. Donc voilà, pour nitro speed, de run. Donc voilà, j'ai terminé, c'est plutôt sympa. Donc ça va assez vite, en général, entre les épreuves, ça va. Enfin, les épreuves. Il faut arriver à 50ème à Chicago. Voilà, scan de l'XP. Et course suivante, mais on ne va pas la faire ici. Évidemment, ça serait trop long. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.